Alors Yann, la compétition est terminée pour vous, ce n'est pas trop dur quand même de suivre tout ça des tribunes ? Non, maintenant j'ai un petit peu avalé cette déception, c'est vrai que c'est dommage, on s'était beaucoup investi avec l'équipe, on espérait faire cette finale ce soir. Personnellement, moi j'espérais faire une finale barre parallèle et barre fixe, maintenant c'est un petit peu la difficulté de la gymnastique, on peut être fort sur un championnat du monde et complètement louper un autre, donc on est un petit peu passé à côté de cette compétition, mais il ne faut pas avoir de regrets, je crois qu'on a présenté de la belle gym, un gros louper aux barres parallèles pour le collectif, que ça nous serve de leçon pour la sélection des Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et c'est une année quand même qui aura été très positive pour vous, puisque vous avez réussi ce concours des professeurs, ça vous a perturbé cette préparation ? Non, je ne crois pas, j'ai réussi à gérer les deux en même temps, c'était important pour moi d'assurer ma reconversion professionnelle, je vais pouvoir être un petit peu plus serein maintenant quand je vais aborder les compétitions, puisque je sais qu'une fois ma carrière finie, je vais pouvoir prendre des responsabilités au sein de ma fédération, grâce justement à ce professeur à deux sports. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, on sait que l'année prochaine le rendez-vous mondial sera doublement important, puisqu'il sera qualificatif.